Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, voilà un des plus gros indices qui nous montre que l'Algérie est vraiment sur la bonne voie et qui nous rassure en même temps et qui nous fait doucement rigoler. Bernard-Henri Lévy, en personne, condamne l'Algérie et lui promet la défaite. Il a lancé un tweet hier en disant « Ainsi donc, l'Algérie a choisi son camp ? Celui du terroriste Poutine. Ah, le terroriste Netanyahou et Zelensky qui détourne l'argent et les néo-nazis, etc. Non, ce n'est pas des terroristes, d'accord ? Du mafieux Prigozine, oui, l'argent détourné sur les fonds publics pour faire des films éclatés au sol et tout ça, plus son ami Zelensky mis en cause dans différentes affaires, peu importe. Des crimes contre l'humanité sans nombre, de la guerre contre les démocraties et tôt ou tard, en gros, c'est une déclaration de guerre, tôt ou tard de la défaite. Au moins les choses sont claires. Au moins les choses sont claires que comme pour la Libye, on a vu vos crimes de guerre, comme pour d'autres fausses causes, Bernard-Henri Lévy ne se réveille que pour défendre les intérêts de l'entité du complexe militaro-industriel américain et de l'Occident. Il n'a jamais été pour la paix, il a toujours été pour la victoire de l'Occident. En reprenant un article de l'E360.MA.Marzen, qui est le journal par excellence aux mains des services de renseignement du Marzen marocain ? Est-ce que c'est parce que ces affaires sont fleurissantes là-bas ? D'ailleurs, il possède des riades, au moins un riade à Marrakech, avec son arrêt El Dambal. En tous les cas, ça nous fait doucement rire. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a choisi le camp des non-alignés. L'Algérie est venue avec une tentative de médiation, dont on sait qu'elle a été acceptée par les Russes, mais elle sera refusée par son ami Zelensky, qui est tenu par les Occidentaux et qui est un vat en guerre. D'ailleurs, la contre-offensive a fait pchit. Mais ce qui est sûr, Bernard, BHL, c'est comme l'a dit le président Abdelmedit Tebboune, les Algériens sont nés libres et ils le resteront. Nous sommes non-alignés et nous allons où nous voulons. Nous avons reçu Emmanuel Macron, nous avons visité l'Italie, nous avons visité la Turquie, le Portugal, reçu tous les ministres des Affaires étrangères et les présidents du monde. Et nous allons aussi en Russie et personne, encore moins tes menaces, ne nous arrêtera. L'Algérie est donc sur la bonne voie. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. InshaAllah.